... Ludovic Konzenghi, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué syndical à Télé Africa, une télévision privée gabonaise dont les agents observent aujourd'hui une grève doublée, on peut le dire, arrêt de travail et grève de la faim. Vous êtes parmi ceux qui ont engagé la grève de la faim. Qu'est-ce qui peut expliquer le déclenchement de cette grève quand on sait que les arriérés de salaire ont perduré pendant plus de deux mois sans qu'aucune grogne ne soit manifeste ? Justement, la question est bienvenue. Parce que je rappelle qu'au mois de mars de cette même année, 2010, nous avons lancé pour la deuxième fois consécutive une grève. Et au cours de cette grève, nous avons reçu ici à Télé Africa des experts qui ont été commis par les administrateurs de cette société, Télé Africa, pour auditer l'entreprise de telle sorte qu'on puisse trouver des solutions aux mots qui minent notre activité. Et donc, ces gens nous ont demandé 100 jours que nous leur avons accordés. Et au terme de ces 100 jours, au moment où ils nous ont demandé les 100 jours, j'entends par là, nous avons suspendu cette deuxième grève. Et nous avons attendu les 100 jours. Et les 100 jours, le délai a expiré au début du mois d'août. Compte tenu du cinquantenaire, nous avons attendu. Et nous avons attendu. Et finalement, la rentrée des classes est arrivée. Et nous avons pensé qu'à ce moment-là, l'employeur allait prendre conscience de la situation et allait nous payer les alliés de salaire. Ce qui ne s'est pas fait. Donc, c'est, si vous voulez, cet élément-là qui a constitué, en fait, pour me répéter, l'élément déclencheur. Parce que nous nous sommes dit, comment ça se fait que l'école est arrivée. L'année dernière, la scolarité de nos enfants a été perturbée. Un certain nombre d'enfants n'ont pas appris, n'ont pas achevé l'année. Donc, pour la plupart de nos enfants, ça a été une année blanche. Et nous nous sommes dit, pour cette année, il n'est quand même pas possible que cela se répète. Donc, il fallait nécessairement qu'on fasse quelque chose pour éviter cela. Donc, c'est à partir de là qu'effectivement, nous avons envisagé de reprendre la grève. Et comme nous nous étions engagés au mois d'avril, lorsque nous avons suspendu la deuxième grève, aux conditions qui nous avaient été données par les experts, nous leur avons prévenu, à cette époque, que si jamais les engagements qu'ils ont pris n'étaient pas respectés, nous nous réservons le droit de reconduire la grève. Et c'est ce que nous avons fait le 23 octobre dernier, samedi 23. Et étant donné que c'est le troisième mouvement de grève que nous lançons, nous avons pensé qu'en plus de suspendre, d'arrêter de travailler, il fallait qu'il y ait une action qui montre véritablement aux employeurs que nous n'étions plus à même d'accepter toutes les explications, les prétextes qui ont toujours été donnés par le passé, pour pouvoir à nouveau reprendre le travail. Et raison pour laquelle nous avons pensé qu'il fallait assortir cet arrêt de travail d'une grève de la faim, que nous avons d'ailleurs commencé le mercredi, le samedi 23 octobre. Et je pense que ça va faire maintenant, on va dire, un peu plus de six jours, je crois. Aujourd'hui, la direction brandit la menace de s'offrir sur un plateau la tête de certains. Est-ce que vous vous sentez concerné, vous, gréviste de la faim ? Avez-vous envie de faire machine arrière ? Je dirais non. Je dirais non tout simplement parce que nous avons des droits. C'est une situation qui perturbe depuis 2005. Nous avons des gros problèmes d'organisation administrative, nous avons de gros problèmes de régularisation de situation administrative d'un certain nombre d'agents. Tout simplement pour vous dire que, ici, à Télé-Africa, nous avons une présence d'agents à statut différent. Il y en a qui ont des CDI, il y en a qui ont des CDD, il y en a qui sont des stagiaires à vie, il y en a qui sont des prestataires, et il y en a qui sont des bénévoles. Et pour la plupart de ces gens-là, ils ne sont pas connus, ils ne sont pas enregistrés à la CNSS. Ils n'ont pas de fiche de paye. Donc, vous comprenez que la situation est véritablement, je dirais, délicate. Et il faut que tout cela rentre dans l'ordre, au-delà du fait qu'il y a des disparités de salaire énormes. Alors, donc, il y a un certain nombre de choses qu'on doit nécessairement revoir à Télé-Africa. Et nous avons travaillé depuis un certain nombre d'années. Figurez-vous qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de couverture sociale, dont moi. Donc, pour ainsi dire, c'est des années de travail gratuits. Alors, donc, quel que soit ce qui peut advenir par la suite, parce que je crois que cela a déjà été dit à l'employeur, à travers les courriers et nos précédentes grèves, qu'il fallait nécessairement trouver une solution. Soit l'employeur prend la décision de fermer totalement sa structure, la société, et qu'on paye les indemnités et tous les droits afférents à un licenciement. Ou alors, il prend la décision de restructurer. Donc, à partir de ce moment-là, il faut trouver à la tête de la société un directeur général provisoire qui va gérer la structure pendant toute la période de la restructuration qui va nécessiter tous les changements que nous attendons. Donc, vous comprenez aisément que, dans tous les cas, que ce soit menace de départ ou de tête coupée, ou tout ce qu'on veut, selon les formulations, nous avons décidé d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous puissions trouver une solution qui convienne à tout le monde, de telle sorte que nos droits puissent être reconnus. Il y a des conséquences particulières sur le personnel au plan social avec ces cumuls d'arriérés de salaire ? Oui, il y a pas mal de conséquences. Et tout de suite, je m'en vais évoquer une qui me vient à l'esprit. C'est notamment d'un collègue qui souffre d'une insuffisance rénale. Insuffisance rénale qui se fait dialyser trois fois par semaine. Ça va chercher pratiquement dans les 1 million. Donc, avec tous ces retards de salaire, vous comprenez que, pour lui, ça devient très délicat. Là, il sort d'une hospitalisation, il a dû faire 3 ou 4 jours à l'hôpital parce qu'il avait un retard de 2 à 3 dialyses. C'est quand même assez compliqué. Il y a un autre qui souffre d'un diabète, donc qui suit un traitement lourd. Il y en a certains qui ont développé une hypertension artérielle du fait de cette situation, qui également se trouve en difficulté. Il y en a un certain nombre dont les enfants n'ont pas appris l'année dernière. Et jusqu'à ce jour, les enfants ne sont toujours pas scolarisés. Il y en a d'autres qui ont été mis hors de chez eux, qui dorment ici à Télé-Africa. Il y en a d'autres dont les femmes les ont quittés, tout simplement parce qu'ils n'avaient plus de toit. Donc, les enfants ont été envoyés chez des parents ici et là. Donc, vous comprenez que les conséquences sociales sont évidentes. Et pour l'instant, tout ce que nous souhaitons, c'est que l'employeur puisse avoir à cœur de solutionner assez rapidement le problème parce que ce n'est pas les solutions qui manquent. Il y a des solutions, mais il suffit simplement qu'il y ait un peu plus de volonté à redonner de la dignité aux agents de Télé-Africa. On parlerait de la Croix-Rouge qui aurait volé à votre secours. Oui, effectivement, parce que quand nous avons commencé la grève de la faim, nous nous sommes rapprochés de la Croix-Rouge justement pour que nous puissions bénéficier des conseils nécessaires dans le cas de circonstances pour que nous ne puissions pas développer, j'ai envie de dire, des infections ou des maladies ou des pathologies liées à l'arrêt d'alimentation. Et donc, ils sont passés ici, nous ont apporté quelques vivres, des fruits, de l'eau et quelques conseils. Normalement, ils sont censés repasser tous les 72 heures de telle sorte à pouvoir suivre un peu l'évolution de notre état de santé s'il n'y a pas de danger, on va dire, catastrophique. Et la grève de la faim, elle se passe bien ? Elle n'est pas difficile ? Elle est à sec ou c'est une grève de la faim à l'eau avec un régime simplement réduit ? C'est une grève avec de l'eau et un ou deux fruits par jour. Donc, ce n'est pas tout à fait à sec. Donc, c'est quoi ? C'est une banane douce et puis une pomme. C'est tout aussi simple que ça. Vous allez essayer de nous conduire vers le site, les tentes érigées justement à l'occasion de cette grève de la faim. Vous nous permettez de visiter ce site de nuit ? Oui, justement, ça ne pose pas de problème. Écoutez, si vous voulez, je vous en prie. Donc, c'est des articulations, on prie un peu. Donc, c'est bon. C'est mon exercice depuis le jour. Nous passons la plupart du temps, que ce soit de jour comme de nuit. Et oui, parce que la nuit, c'est là où on couche. D'accord. Écoutez, je vous invite à faire le tour du propriétaire. Donc, comme vous constatez, c'est tout simplement un tout petit peu ouvert. C'est pour l'humidité, au-delà du fait que je suis exposé aux moustiques. Ils ne vont pas parler de palus. Alors, donc, ben voilà, ce n'est pas très grand. J'ai le quotidien et tout ça. Très cela, bon, juste à côté, il y a mon collègue d'Infortune, si je puis le dire ainsi. C'est l'étambat qui est juste à côté, avec lequel nous faisons cette grève de la faim, justement. Donc, vous pouvez également faire un tour chez lui. Voilà. Bonjour, c'est l'étambat. Bonjour, monsieur Majwek. Alors, vous observez une grève de la faim, c'est cela ? Bien évidemment, comme vous le constatez, là, on essayait de passer le temps en lisant un petit journal, tout en espérant que la nuit ne serait pas longue, avec cette pénurie alimentaire. Et comment ça se passe ? Ce n'est pas facile, certainement ? Non, très difficile. Très difficile, mais bon, on commence à s'y habituer. On est quand même au sixième jour, sans avoir le plaisir du palais. Pourquoi avoir fait l'option de la 16 ? Bon, c'est déjà plus ou moins spirituel, si on peut se permettre de dire. Espérons que ceux qui nous emploient aussi ont une vision plus ou moins spirituelle, puisque nous souhaitons avoir des bonnes conditions de vie pour tous les Gabournais. Mais nous ne pleurons qu'à ce jour, quatre mois, nos enfants ne sont pas allés à l'école, ne mangent plus bien, nos familles, certains sont délogés. Voilà pourquoi nous habitons dans ces maisons d'infortune. Alors, cette privation se fait parce que, tout simplement, nos employeurs ne prennent pas en considération les employés. Peut-être un mot pour boucler à l'opinion, à la direction, peut-être ? Espérons que les plus hautes autorités de la République, plus que les citoyens lambda, sont en manque de vivre. Nous espérons qu'ils auront ce message pour nous venir en aide et certainement s'approcher de nos employeurs pour les demander de régler cette situation qui a trop perdu eux depuis quatre ans. Sous-titrage ST' 501